Salut les gars, salut également à tous les autres, je suis partant d'OtroClub, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, ça va vous étonner, on va parler Mercato. Vous avez déjà dit il y a quelques vidéos en arrière que le Mercato, je pensais qu'il était bien une fois terminé, mais au final, je me suis dit quand même, il n'est pas si terrible. Et on a déjà des pistes. Et une grosse piste que j'avais déjà évoquée moi dans une vidéo, la vidéo Mon Mercato, et elle avait fait vraiment pas mal de vues sur YouTube, et j'avais parlé d'Orkun Koksou. Et c'est le joueur que Lyon, en tout cas, aurait supervisé et aurait envoyé des émissaires au Danemark lors de son dernier match en Europa League contre Midgieland. Je crois qu'il y avait eu 2-2 dans cette rencontre. Je ne sais plus s'il a marqué ou fait une pas décisive, c'est possible, mais on va parler de lui. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit les gars, aussi bien sûr à liker, vous mettez un pouce si vous aimez bien, etc. N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Et bien sûr à commenter. N'hésitez pas à donner votre avis sur Koksou, etc. Est-ce que vous aurez préféré un autre profil, etc. Vraiment, développez dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Il y a aussi un petit message de soutien rapide à N'Golo Kante qui s'est fait opérer, ou qui va s'est fait opérer, et qui sera absent 4 mois, et événement qui dure à la Coupe du Monde. Donc voilà, je souhaite vraiment un prompt rétablissement à N'Golo Kante. C'est vraiment un joueur que j'adore en équipe de France, c'est un de mes chouchous. Et voilà, je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et qui revienne très très fort. Et on va essayer de gagner S'Antoine, N'Golo, mais ça va être dur. Mais on va essayer. Donc voilà, pour démarrer la vidéo, Orkun Koksou, voilà, je jure que je voulais déjà à Lyon au Mercato Estival. Malheureusement, ce n'est pas intéressé pour moi au bon moment. Mais je pense que ça peut être un joueur qui peut coller à ce que veut peut-être inculquer Laurent Blanc. C'est un joueur que j'ai regardé avec Feyenoord durant la double confrontation contre Marseille. Je l'ai aussi regardé en finale de la conférence Ligue. Voilà, trois matchs pour vous voir vraiment un très très gros talent. Voilà, je ne pense pas que vous non plus, ceux qui m'écoutent, ceux qui m'écoutent, vous regardiez tous les matchs des redivisives, voilà, du championnat des Pays-Bas. Mais moi, franchement, trois matchs, j'ai largement vu ses qualités. Je les ai notés, voilà, j'ai noté aussi un petit peu son début de championnat. C'est un très très bon passeur. L'année dernière, il s'en est tiré avec 11 passes décisives. Il a fait 60 matchs en tout, voilà. 11 passes décisives et 10 buts aussi. Cette saison, il est déjà 14 matchs. Il a déjà fait 2 passes décisives, donc je pense qu'il doit jouer peut-être un peu plus haut. Et il a déjà mis 5 buts en tout. Il a mis 4 buts au championnat et une passe décisive. Et un but en Ligue Europa et aussi une passe décisive en Ligue Europa. Donc voilà, il commence vraiment très très fort. Donc ce que j'ai noté, c'est qu'il commence aussi fort qu'il a terminé la saison. Donc c'est un bon point. Je crois qu'ils n'ont pas changé de coach. Ils ont toujours le même. Et j'avais vraiment adoré le style de jeu qu'ils avaient prenait contre Marseille. Vraiment, dans le premier match, ils avaient pressé hyper haut. C'était un des joueurs vraiment qui pressait vraiment très très fort. C'est un petit gabarit, il fait 1m75. Mais c'est vraiment un profil peut-être meilleur que Kakré. Sur beaucoup de points. Il y a peut-être des points où Kakré est au-dessus. Mais je trouve qu'au dessous, plus complet. J'ai noté également qu'il était généreux dans l'effort. Ça aussi, je l'avais remarqué durant ces 3 matchs-là que je l'avais regardé entièrement. Je trouvais aussi qu'il était vraiment généreux dans le repli défensif. Des fois, même quand il avait du mal à redescendre, il se donnait quand même à fond pour aller aider son bloc défensif. Voilà, c'est la ligne de 4 derrière. J'ai aussi noté... Voilà, il peut aussi jouer 10. Il peut jouer 8 et 10. Donc voilà, si le roman veut jouer peut-être en cas de 3-1 dans le futur. Et si on le recrute, il pourrait jouer numéro 10 et distribuer. Le point positif de ce joueur, c'est qu'il est ambidextre. Il est aussi bon pied droit que pied gauche. Et c'est vraiment très très rare pour un footballeur. Surtout qu'à Lyon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de joueurs comme ça. Parce que le seul qu'on a, c'est Cherki. Mais avant Cherki, pour en trouver un, franchement, je n'en connais pas d'autres. Donc voilà, si on en a deux dans l'équipe, pardon, je vais y arriver, ça peut toujours être cool pour les passes. Et je sais qu'il est vraiment très très précis. C'est un joueur vraiment qui va de l'avant. Donc vraiment, ça peut être vraiment un très 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 bon joueur. Et j'ai aussi noté que c'était un joueur de collectif. Donc voilà, il fera toujours passer, pour moi en tout cas, de ce que j'ai vu de lui, il fera toujours passer le collectif avant ses stades personnels. Donc voilà, s'il peut marquer, il va tenter. Mais s'il voit qu'il y a un joueur mieux placé avec lui, etc., et bien il va faire la passe. Donc c'est vraiment un joueur, pour moi, qui est vraiment très très intelligent et qui a un gros potentiel. Maintenant, on va passer au point négatif. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les points positifs de ce joueur. Voilà. Comme je l'ai dit, si je le voulais dans ma vidéo Mercato, c'est vraiment que j'adore le joueur. Et j'aurais bien aimé qu'il vienne un peu plus tôt. Par contre, s'il vient en jouer, je serais vraiment très très content. Maintenant, pour ses points négatifs, c'est le prix. Et il a un contrat jusqu'en juin 2025, et c'est 22 millions d'euros d'après Transfer Market. Donc, si on s'intéresse à un joueur comme ça, où on a envoyé des émissaires, regardez le match, c'est qu'à mon avis, Textor, il va envoyer une bonne mallette au niveau du Mercato hivernal. Il va envoyer, je pense, des sacrés millions. Donc, il y aura des ventes, à mon avis, pas mal de ventes, parce qu'on n'a pas réussi à tout liquider au Mercato estival. Mais à mon avis, il y aura un gros recrutement au niveau des arrivées. Mais je pense que le prix de 22 millions, si vraiment on a une enveloppe de 100 millions, quelque chose comme ça, ben les 22 millions, je pense que c'est largement faisable à Donafail Nord pour récupérer un très très gros talent. Ensuite, le point négatif aussi, c'est réussir à le convaincre. parce qu'on fait un début de saison comment dire, un peu montagne russe. On commence bien, on affronte que des petites équipes en même temps. Et après, dès qu'il y a un petit on va dire resserrement au niveau du niveau de jeu des équipes, une équipe qui est à peu près de notre niveau, on a tout perdu parce qu'on a eu du mal avec les idées du coach. Et il n'y avait pas donné les bonnes consignes pour moi. Donc maintenant, il faudra réussir à le convaincre. Le nouvel entraîneur, à mon avis, il va peut-être essayer de lui parler et de lui dire, je veux que je joue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à mon avis, voilà, si c'est sorti dans la presse, c'est que Laurent Blanc, il doit être quand même favorable à l'arrivée de ce joueur. Et je pense qu'il a peut-être dû regarder quand même les matchs de Coupe d'Europe l'année dernière. Et finalement, c'est une équipe la plus attractive de l'année dernière, toute coupe confondue. Donc voilà, il faudra réussir à le convaincre vraiment si on le veut. C'est aussi un profil similaire qu'on a dans l'équipe. Donc si on le veut vraiment, il faudra vendre des joueurs. Pour moi, ça va passer par du Award. Il ne repolongera pas Lyon, donc... Ou il part au mercredi hivernal pour peut-être quelques millions d'euros. Ou alors, je ne sais pas comment on va faire, mais on va peut-être se séparer d'autres joueurs. Peut-être René Adelaïde. C'est possible aussi. Ou peut-être faire un milieu plus fort. Par exemple, à 4-3-3. Et je ne sais pas, moi, peut-être un envoyé l'openant. Je ne sais pas comment ça peut se goupiller. On a vraiment énormément de joueurs. Donc pour moi, les seuls joueurs qui peuvent partir, c'est Awar et René Adelaïde. C'est l'un des autres qui... Comment dire ? Le mot va venir. Qui part. Par exemple, un Kakeré ou un... Je ne sais pas, un Toulouseau qui est peut-être trop blessé. Ça va me sembler un peu bizarre. Pour moi, il va falloir des départs au milieu si Koksu arrive. Donc on verra à ce moment-là. Mais c'est aussi un point négatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr des joueurs qui vont partir pour lui faire de la place. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Et pour vous dire aussi, il y avait un club qui est tombé aussi un peu amoureux de ce joueur. En tout cas, qui a envoyé aussi des émissaires. C'est le Borussia Dortmund. Et comme on le sait depuis quelques années, ils adorent récupérer les gros, gros talents. Donc s'ils sont dessus, c'est qu'on ne s'intéresse pas non plus à un joueur qui n'a pas trop de niveau et qui n'a pas un petit potentiel. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il a vraiment un potentiel d'un futur très, très grand joueur. Même pour sa sélection nationale qui est la Turquie. Pour moi, ça pourrait devenir un des meilleurs joueurs de l'équipe. Après, il va falloir batailler. Il va falloir qu'on se bouge au niveau du classement de la Ligue 1. Il va falloir qu'on se débrouille comme on veut. Mais il va falloir enchaîner une série de victoires pour réussir à le convaincre, etc. Passer devant des clubs comme Dortmund. Il y aura aussi d'autres clubs. Vous le savez très bien. Là, il y a peut-être deux clubs. Et au mercato hivernal, le 30 décembre ou le 31 ou même le 1er janvier, vous savez qu'il y a 5-6 clubs qui vont arriver. Ils vont poser les millions parce qu'ils s'en fichent. Il y a des clubs, ils ont 20 millions à poser direct. C'est bon. Nous, généralement, on compte les billets. Maintenant, il va falloir peut-être poser les millions et récupérer un petit peu de joueurs qui sont vraiment talentués, les faire progresser et vraiment atteindre les objectifs qu'on cherche depuis pas mal d'années. Voilà pour le profil Coxsou. Profil que je valide totalement. J'attends votre avis dans les commentaires. pour voir si vous êtes content de cette piste qui s'était dans les médias il y a quelques jours. En tout cas, pour moi, il y a deux jours, c'est sorti. Et vraiment, ça s'est amplifié hier. Donc voilà, je l'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager énormément de la vidéo, les gars, pour ceux qui ont des potes qui sont pour Lyon, etc. Ou même d'autres qui s'intéressent au mercato de Lyon. En tout cas, c'est un peu bizarre de le dire au mercato... Enfin, au mois d'octobre, pardon. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner aussi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée, les gars. Ciao.